Amis cancer, le nouvel nu sans cancer, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur la chaîne de Didi, une chaîne qui vous accompagne entre les différentes phases d'éveil, que ça fasse mal ou que ce soit bon, on essaye de garder une juste ligne de conduite qui vous amène à bon port, sachant qu'on est chamboulé par des énergies extérieures et intérieures, comme vous l'avez remarqué. Donc, pour le mois de juillet, vous avez des guidances intégrales par signe qui concernent également, comme cette vidéo du 1er au 15, elle va traiter de là où tu as ton soleil, là où tu as ta lune, là où tu as ton ascendant, là où tu as ta Vénus. Donc, écoutez et faites-vous confiance pour recevoir les messages qui sont prévus pour vous. Ce sont des mots qui vont vous faire tic ou vous faire toc. Allez, on y va ? Allez, mes cancers, j'espère que vous allez bien. On commence par le bélin et puis on va demander trois quarts pour savoir comment commence cette quinzaine pour vous. Alors, est-ce que vous êtes déjà partis en vacances ? C'est possible. Certains sont partis en vacances en couple et on va voir ce qui se passe. Moi, j'ai l'impression que certains qui partent en vacances avec un nouveau couple ou alors ici, attention, parce que vous risquez de vous engueuler, surtout si vous êtes avec un signe de feu, vous pourriez vous retrouver. Tu vois, on s'engueule et du coup, on ne se fait pas plaisir. Attention à ça, d'accord ? Alors, j'ai des cancers qui sont déjà partis ou qui ont quitté une union parce que ça n'allait trop pas. Peut-être que vous en profitez pour retrouver votre place, pour vous faire beau, pour vous faire belle. Je peux avoir des gens célibataires. On avait vu qu'il y avait eu pas mal de cancers qui avaient eu besoin ou de cancers ascendant cancer. L'Uno Vénus en cancer qui avait besoin de divorcer. Donc, ici, on vous dit que faites-vous beau, présentez-vous bien et vous serez protégés des pertes. En fait, c'est à vous de vous comporter de manière aimante vis-à-vis de vous-même. Arrêtez d'attendre que l'amour vienne des autres. Arrêtez d'attendre que l'univers vous protège si vous, vous ne vous... En fait, c'est ça. Toi, tu te fais beau, tu te fais belle, tu te mets sur ton 31. L'univers fait le reste. Comment on dit ? Aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà. Appui. Donc, on va demander, avec beaucoup de retard, de l'aide à des copains pour se défendre d'une méchanceté. Alors ici, peut-être même, il peut y avoir des procédures. Tu sais, comme les gens peuvent être pourris après une séparation. Vous inquiétez pas, ça va réussir. Vous allez regagner votre paix. Moi, j'ai l'impression, mes cancers, vous êtes en train de renaître. Vous allez... Vous vous réveillez tout doucement d'une période de merde. Vous vous mettez sur votre 31. Vous redevenez créatif, créatif. Vous avez compris de quelque chose. Vous regardez les choses avec du calme et de la sagesse. Ah ouais, on veut se remettre avec quelqu'un. On veut se mettre avec quelqu'un. Il y a une réussite à condition que vous changiez d'état d'esprit et tout. En fait, il y a quelque chose à comprendre que si vous croyez que vous savez, c'est mort. Vous ne pouvez pas... Si vous croyez que vous savez, il commence une... Si vous croyez que vous savez, il commence une grosse baston avec votre instinct. Parce que ça vous empêche d'intégrer ce qui vient de votre intuition. D'accord ? Bon, moi, je pense que vous avez déjà fait un travail qui consiste à retrouver votre paix. Bon, là, vous allez être chaité. Mise en ordre. Moi, j'ai l'impression que vous... En fait, votre esprit, mes cancers, il reçoit des parties de votre intuition comme quelque chose de toxe. Il y a besoin de retrouver son équilibre ici pour s'élever à nouveau. De toute façon, il y a une réussite. Il y a une renaissance qui est en pleine action ici, mes cancers. Vous vous reconnectez. Alors, il y a certains qui vont aller mettre leurs idées en ordre ou leurs prières en ordre. Alors ici, je n'exclus pas qu'il y ait des pèlerinages, des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, des besoins de silence, etc. De toute façon, vous allez faire ce qu'il faut. Moi, j'ai l'impression... Il y a certains cancers qui vont partir tout seuls. Ah oui, vous avez besoin de faire une cure de sommeil. Laisse tomber. Un, deux, trois. En mode, sauvez-moi. Alors, ici, on a appris à s'isoler quand on avait besoin. On a appris à demander quand on avait besoin, quand quelque chose nous manquait. Ah bien ! J'appelle au secours. Et ici, on apprend à exprimer son désir. Ouais ! Laisse-moi t'aimer. Alors ici, j'ai appris à demander à être au calme quand j'avais besoin. J'ai appris à demander à voir quelqu'un quand cette personne me manque. Et par rapport aux personnes que j'ai envie de fusionner avec, eh bien, j'apprends à leur exprimer mon désir. C'est un cadeau, vous êtes accompagnés et ça fait du temps que ça dure. D'accord ? Vous êtes accompagnés dans ce changement de structure, mes cancers. Stabilité, vous allez retrouver votre équilibre. Mais moi, je pense que vous y êtes déjà presque. Ce n'est pas 15 jours qui vont changer votre vie. Mais vous continuez sur cette stabilité. Vous faites maintenant une différence entre ce que vous savez et ce que vous croyez connaître. Non, entre ce que vous croyez savoir et ce que vous connaissez et reconnaissez. Waouh ! Désir. La voie est libre. Oh, ici, tous les espoirs sont permis. Bande de cochons. Oh là là, vous allez retrouver sur une île déserte. Qu'est-ce qui va se passer ? Le lit à l'envers. Vous allez fusionner sans lit. Moi, j'ai l'impression que vos guides vous accompagnent pour faire un truc que vous aviez envie de faire depuis longtemps. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, certains cancers étaient amoureux, amoureuses. Alors, ça peut être aussi ascendant, lune ou vénus à cancer. Vous étiez peut-être amoureux de quelqu'un depuis longtemps. Et maintenant, cette personne, vous allez apprendre à la connaître. Et je le dis tout net, vous allez l'épouser. Vous êtes comme ça. Ici aussi, ce qu'il peut y avoir, c'est des... Vous avez demandé de l'aide par rapport à votre travail pour être en paix. Eh bien, ici, on va t'aider. Il y a des anges qui vont t'aider à récupérer ton cadeau, tes deniers. Mais à comprendre, peut-être, que tu peux enseigner des formations. Peut-être, certains d'entre vous, vous ne pouviez plus faire autre chose et que maintenant, vous allez enseigner des formations. En tout cas, on voit qu'il y a une belle réussite, une belle récupération d'équilibre. Ici, c'est magnifique, c'est magique. Résiste ! Ah ouais, non mais là, vous avez prouvé que... Même les lions du premier décan, là, il peut y en avoir dedans qui se retrouvent plus que... Ah ouais, vous avez rétabli un équilibre. Et maintenant, vous savez avec qui vous voulez stabiliser quoi. Été ! Vacances, j'oublie tout ! Chaleur, je n'ai rien à faire du tout ! Ah, je m'envoie en l'air, ça c'est super, poli, légère ! C'est pire, je suis en train de tirer debout, j'ai encore plus d'énergie. Vacances ! Tu vas voir mes genoux ? Je ne peux pas parce qu'il y a le tiroir, mais presque ! Ah là là, c'est une grande joie, c'est beaucoup de chaleur, c'est beaucoup de tranquillité. Ici, vous êtes associés, j'ai l'impression, avec des personnes calmes, des gens qui vous apaisent. Bah ouais, c'est le cadeau de la paix, regarde ce qu'il y avait avant. Je me défends, je t'agresse, et maintenant je suis paisible. Il y a quelqu'un qui vous apaise, énorme. J'ai des gens qui sont allés consulter, il y a peut-être même des personnes qui sont allées voir un thérapeute de couple, pour mettre leurs affaires en ordre. Et puis, ce degré d'urgence, de dramatique émotionnel, allez voir le tirage de la balance, tu vas voir. Waouh, regardez ce qu'on va se faire. On va voir si elle ressorte. Il y a des choix à faire par rapport à vos voeux, par rapport à ce que vous voulez vraiment. Il y a une histoire qui commence là. On dirait que c'est que du sexe. Ta grand-mère te le dira plus tard. C'est quoi ces histoires de papiers ? On est en paix par rapport à des papiers administratifs. Bref, on a mis de... Ouais, ici, on va établir un nouveau contrat. Le choix au niveau du boulot. On n'y va pas pour les thunes. On va faire un choix. Oh purée, choix au niveau... Ah, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez. Ouais, il y a de la chaleur. Il y a des problèmes avec un gamin. J'ai un gamin qui doit aller voir un thérapeute aussi pour gagner en force. Qu'est-ce qu'on nous raconte ici ? Il peut y avoir des propositions de travail extrêmement alléchantes, même sur votre lieu de travail. Moi, j'ai l'impression qu'on peut vous proposer un contrat de travail qui est tellement alléchant que, attention, mais ça peut être aussi que toutes les portes s'ouvrent et que vous êtes prêts. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il peut y avoir des cancers et des cancers qui ont commencé tellement à satisfaire leurs besoins. Tiens, regarde. 9 d'épée, c'est-à-dire que tu n'as pas hésité à regarder tes peurs en face, là. 7 d'épée, pourtant, d'habitude, tu te défiles. Non, là, 9 d'épée, tu te chies dessus, tu ne dors plus. 7 d'épée, tu n'es pas très honnête. Et oui, et là, tu te rends compte que tu as beaucoup de choix. Et du coup, tu vas aller clarifier tous ces choix avec quelqu'un. Coach, thérapeute, ce que tu veux. OK ? Tu vas aller définir ce qui est important pour toi. Alors, 9 d'épée, de quoi tu as peur ? Déjà, d'aller chez le thérapeute, de se mettre en couple, que ça se termine bien. On est mal. C'est bien que tu te rendes compte, ami cancer. En fait, j'ai peur que ça se termine bien. Je serais obligée d'être heureuse, je serais très dure. Je n'ai plus l'habitude. Oui, il y a une histoire d'amour véritable ici, en plus. Il y a une histoire de nana qui cache qu'elle a eu un coup de foudre. Oh là là ! Oh la pourrie ! Stratégiquement, on ne veut pas montrer qu'on a eu un coup de foudre Hollywood et qu'on est déjà dans une forme d'amour véritable. Tu l'as reconnue, cette fille ? Moi, je l'ai reconnue. Alors, on dit non dans un couple. On dit, ce n'est pas mon âme sœur. Ce n'est pas mon âme sœur, j'en veux une plus belle. J'en veux une mieux coiffée. Ce n'est pas mon âme sœur, sinon elle continuerait de me parler. Alors ici, je peux avoir quelqu'un qui a à voir avec balance, scorpion, sagittaire. Ou alors simplement qu'on vous dit que vous êtes en train de vous détacher d'une personne que vous avez prise pour votre âme sœur, avec laquelle vous vous êtes marié ou pas. Et donc, vous avez été fou. Ici, j'ai une consommation de rupture sur un couple. Je te jure. Ouais. C'est ce que j'ai. Et quelque chose qui n'était pas, où vous n'aviez pas fait la place, ben là, vous allez faire la place. Parce que vous êtes en paix dans votre vie. Il y a un détachement au niveau sentimental et on passe à... Enfin, votre vie secrète, vous allez la vivre... Ce n'est pas au grand jour et ce n'est pas pour informer tout le monde, en fait. Mais c'est probablement qu'il y a quelqu'un que vous aimiez depuis longtemps en secret, mais vous ne pouviez pas tout faire en même temps et tout. Et là, maintenant, il y a une porte qui s'ouvre et go. Go, go ! Eh bien, vous avez une pêche. Journey, go, go ! Journey, be good. Et là, après, j'ai... Antoine. Oh, yeah ! Mensonge. Mensonge en mai. Vie en commun en juin. Non, huit mois après. Alors ici, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a menti au mois de mai et qui, pour se rattraper, va dire, écoute, en fait, je me plais grave et je suis d'accord de vivre avec toi. Ok ? Rencontre lors d'une soirée le week-end prochain, bande de galopins. Hop là ! Blocage matériel financier, bague, cadeau dans 7 jours. Choisis ton con, camarade. C'est peut-être que quelqu'un que vous avez rencontré d'abord sur les réseaux sociaux, mais peut-être pas. Donc ici, une personne perturbe ta relation ou... Ouais, depuis 5 mois, alors peut-être que c'est pour ça. Et on vous dit, éloigne-toi. Ah non ? Libre arbitre. Tu fais ce que tu veux depuis le mois de mars. Je joins. Adieu la routine. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté au mois de juin où vous ne vous êtes plus forcés à faire quelque chose parce que vous vous êtes rendu compte que c'était ridicule. Donc ici, mensonge, vie commune. Mais ici, il y a quelqu'un, voilà, pour se faire pardonner et pour prouver que ce qu'on veut, on va s'engager. Ouais. Ici, il y avait de la clairvoyance sur le fait qu'on allait s'offrir un bon moment, là, ici. Il y a un bon moment. Ouais. On peut faire des projets. On peut vous rencontrer quelqu'un. C'est super. Bon, moi, je pense que vous avez hyper bien bossé aussi. Créativité. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une phase de transformation. Bon, on l'avait vu. Il y avait la renaissance aussi. Chance, espoir, le temps. Donc ici, vous êtes en train de maturer ce qui vient ensuite. C'est génial. Génial, mes cancers. Et le but, garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie pour passer dans la maîtrise. Il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc ça, c'est les cartes qui vous accompagnent vers la deuxième partie du mois de juillet. Et je ne sais plus où j'ai mis mon tas. Je l'ai posé n'importe où là, tout de suite. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Ah, voilà. Je ne l'avais mis nulle part. Le positionnement. Sachez accepter le foi de l'autre. Et au V, vous aussi, vous positionnez. Voilà. Écoutez, vous avez votre guidance intégrale de tout mois de juillet, mes cancers, sur la chaîne de Didi. Vous tapez juillet cancer Didi M dans YouTube et puis vous allez voir votre vidéo. Et celle-là, elle concernait du 1er au 15. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a parlé, ce qui vous a parlé. Je vous fais de gros bisous. Merci pour vos likes, pour vos partages, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis, vous abonner. Et puis, activer la cloche pour recevoir tout ou partie. Il y a une potentialité de chance ici. De rancune, pour certains, certaines. Ah ouais, il faut maîtriser la rancune et le deuil parce qu'ici, j'ai l'impression aussi que si vous vous êtes séparé de quelqu'un pendant un an, en fait, on vous dit que pendant un an, après la rupture, là, il faut éviter la personne. D'accord ? Parce qu'elle sera un peu... Il y a des fins de relations toxiques, là. Donc, laissez glisser. Et puis, je vais vous dire s'il y a une personne qui ne vous dit pas quelque chose. Bon, ici, quelqu'un vous avait menti. On va vous en croire qu'on était très intéressé. J'ai honte de t'avoir traité ainsi. Je ne sais plus comment revenir. Alors, est-ce que vous avez fait croire à quelqu'un que vous n'étiez intéressé que par son réseau relationnel et son pognon ? Ah 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 ! Et bien, voilà. Ici, que votre parole soit impeccable. C'est ce qu'on vous dit. D'accord ? Ici, donc, si vous avez menti, vous aurez à vous faire pardonner et on vous dit à l'avenir la leçon, c'est ça. Par rapport à la rancune, la bougie, faites un vœu. Dites ce que vous voulez à la place parce que la rancune ou la colère, ça cache que vous n'avez pas eu ce que vous voulez. Et ensuite, carte blanche, avec le dernier, on ne sait plus ce que c'est, deuil. Ici, on a plexus solaire, reprendre confiance en vous, faire le deuil de la relation, il vous faut bien un an. La personne, elle a ramené une autre personne dans la relation, c'était le bordel. Le balai, il va falloir nettoyer. Ici, je vous jure, on fait du vide pour accueillir une nouvelle abondance. Ok ? Vous pouvez appeler les archanges à la rescousse. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne de Tiddy. et je vous dis à très vite.